Les propos et les opinions peuvent choquer par l'essentiel de s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un fan fini, moi, des séries historiques et des films historiques basés sur des histoires vraies. Mais à chaque fois que je regarde une série ou un film historique, après ça, je vais toujours sur Internet pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. J'ai regardé une série récemment sur le scandale de Watergate. C'était absolument passionnant, c'était super bon. Après ça, je suis allé sur des sites Internet faits par de vrais historiens qui disaient « Bien, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. » Et t'es tout le temps déçu parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas, qui n'ont pas le temps de lire des essais écrits par de véritables historiens et leur connaissance de l'histoire, bien, c'est par des minisséries, c'est par des films et on prend ça pour du cash. Mais non, mais tu sais, c'est romancé. C'est ça qui est plate. Alors, Sophie Durocher, ma conjointe, écrit aujourd'hui dans le Journal de Montréal une chronique sur cette controverse qui concerne la cinquième saison de la série The Crown, extraordinaire série, où là, on a inventé vraiment, je comprends que quand, mettons, le prince Charles parle à sa mère, Elisabeth II, qui sont tout seuls dans une chambre, que bon, à l'époque, on ne savait pas ce qui s'est dit vraiment, puis que c'est romancé. Je pense qu'on peut comprendre. Tu sais, on sait qu'il y a des discussions, c'est romancé, la discussion qu'il y a eu, le prince Charles et, je ne sais pas, Lady Diana sur l'oreiller. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais tu sais, quand tu commences à inventer des scènes, bon, il y a une scène où John Major, qui était premier ministre, rencontre le prince Charles, les complotes contre la reine et tout ça, c'est totalement romancé. Et regardez, en 2010, en 2010, j'ai lu un roman historique extraordinaire de Yannick Haenel, qui est un grand écrivain français, sur Yann Karski. Yann Karski, c'était un Polonais. Dans les années 40, Karski est entré dans le ghetto de Varsovie, le fameux ghetto juif, où les Juifs étaient enfermés et malmenés, et après ça massacrés. Il est entré à quelques reprises dans le ghetto de Varsovie par un trou dans le mur, et il en est ressorti, et il a dit, il faut que les gens sachent ce qui se passe. Il faut que j'alerte le monde sur la situation des Juifs en Europe. Alors, il est allé un peu partout, il est allé en Angleterre, et le 28 juillet 1943, Yann Karski a rencontré en tête-à-tête Roosevelt. Roosevelt. Frank Delano Roosevelt, qui était président des États-Unis, il y a raconté ce qui se passait en disant, les Juifs sont en train de se faire tuer, massacrer en Europe. Faites quelque chose. C'est un témoin de l'histoire. Un personnage extrêmement important, Yann Karski. Or, dans son livre, Yannick Haenel dit que Roosevelt s'en foutait, que Roosevelt était assis, que Karski lui parlait du massacre des Juifs en Europe, et pendant ce temps-là, il regardait les jambes de sa secrétaire, puis il trouvait sa secrétaire bien cute, puis bien sexy, puis il s'en foutait totalement de ce que Karski lui disait. Il y a des historiens, dont Claude Lanzmann, qui a fait le magnifique film Shoah, sur l'Holocauste, qui ont dit, premièrement, il n'y avait même pas de secrétaire présente. Il y avait sa secrétaire qui n'était pas présente, puis deuxièmement, Roosevelt, il écoutait Karski. Ce n'est pas vrai que Roosevelt s'en foutait, il était indifférent, il l'écoutait, il était ému par le témoignage de Karski. Moi, j'ai lu ça quelques années après. J'avais lu les livres de Yannick Haenel, puis j'ai dit, tabarnouche Roosevelt, mais quel salaud, vraiment, cœur, hein, il savait. Ce n'est pas ça du tout. Et là, Yannick Haenel a dit, oui, mais moi, je suis un romancier, j'ai le droit d'inventer. Non, je m'excuse. Si tu veux inventer des affaires, fais de la fiction. Écris un livre de fiction. Si tu dis, moi, j'écris ce qui s'est passé avec Yann Karski, et je vais écrire sur ce qui s'est passé dans leur rencontre Karski-Rosevelt, le 28 juillet 1943, tu te dois de te baser sur des faits historiques. Là, le gars, il veut le beurre et l'argent du beurre. Quand il joue le rôle d'historien, ça y va, mais quand, soudainement, il invente, il dit, non, non, je suis un romancier. Bien là, Christy, moi, ça m'énerve. Les biographies romancées, à un moment donné, les séries romancées, c'est bien beau, là, d'inventer des dialogues, mais commencer à réécrire l'histoire sous prétexte que oui, mais d'un point de vue dramatique, c'est plus intéressant. Je trouve ça absolument dégueulasse. À un moment donné, les producteurs et les diffuseurs devraient se regarder, puis il me semble que tu as une responsabilité face à l'histoire quand tu produis ce genre de séries. Martino, il n'y a pas le temps pour...